18 décembre 2023, jour juillet moins 2, dans deux jours, 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 plus de 3, dans deux jours, Ndeko, Joseph, déjà, moutouna il bousson, n'y en a une campagne électorale, est-ce que vous avez confiance, Ndeko, à l'ouïe, ce que vous avez confiance ? Merci, Mungi, pour la moutouna, Ndeko, au pandisango, Ndeko, à l'ouïe, nous avons confiance, nous sommes jeunes, nous avons travaillé sérieusement pour la élection, nous avons eu le temps de faire des descentes, nous avons communiqué et nous continuons à communiquer jusqu'à aujourd'hui, tandis que c'est la dernière journée de campagne, mais toujours continuer, nous avons eu le temps de faire des descentes, nous avons communiqué, nous continuons à communiquer jusqu'à aujourd'hui, et nous nous continuons à communiler, nous avons eu le temps de faire des portfolios, et nous avons eu les gemeins ministres, nous avons eu le temps de faire compter nos bahamas, et nous flesh illness à complimentary d'avoir fait notre travail d'antадition. C'est une idée, moi aussi de faire ent happens dans ma baise télévision, mais est-ce que vous allez me rappeler maintenant tous les confré structuredes, ce sont les instructs de vous poursuivre à l'O radiator ? D'abord, je suis candidat député national au district Alokonga, comme je suis Joseph Edeba, je suis de formation financière, j'ai fait la comptabilité à l'ISC, je suis président fédéral du parti de l'Angai, le LGD, je suis président fédéral du lac de l'Amazon, mais je suis candidat à l'ISC, je suis candidat à l'ISC dans le cadre de l'Assemblée. J'ai fait essaier d'élever l'ambition depuis un certain temps, parce que je suis candidat à l'IME, je suis candidat à l'ISC, pour détacher la décision et faire des choses. pour défendre l'intérêt de la jeunesse, de l'intérêt de la Congolais. En tant que président fédéral, tout est implanté parti un peu partout et se servir à la base où il y a un problème. En tant que président de la Côte d'Apereur, il y a un premier ministre de la Côte d'Apereur. bon on est bon parce que des châteaux ce qu'un ami connu balai et comme ce mission de coca que motoumoura mirobera king an au poulain de coach aux effets de maman mazali et bel et maman naomi la banza ce qui totalit à la nascite moco social local à mara bataille misala banalou congé bel et basana misalati alors qu'est-ce qu'il faut faire enfin que baton a pas comment améliore d'abord cette disparité qui existe entre les parlementaires les représentants du peuple la population de muni ouana est alli tellement moune n'est que n'a moca n'a bis au congo donc oufoutaraba député nationaux plus que parlementaire américaine parlementaire amour comme sous pina afrique mobile c'est inconcevable que nous puissions vivre dans un pays pauvre très endetté parce qu'aujourd'hui c'est le cas nous sommes dans cette case là mais que ba ba i ba l'obéli peuple ba n'oumou kouba kamantaka monsolo e belé batikana coucher blowk faith play e mogroy name isarté alors il nous faut avoir des représentants qui savent lire à le qu'est-ce que je vais dire les difficultés des la population pour l'incbré banac ou adapté ans l'a novamente sur les difficultés qui rencontres aux populations afin que l'état le le gouvernement aille agir pour trouver une solution. Par exemple, la matière est-elle misala. Misala misalite, hein, disait-ce pas? Pourquoi misala misalite? Si vous avez vu, c'est la phase où, parce que ce sera misala, c'est le Konami et l'Union. Et c'est le bon. Et c'est le bon, c'est le bon. Si vous avez la sécurité, vous voyez bien que l'Union, c'est un danger public. Parce que, l'Union, si vous avez tous les impacts, vous nevez pas comprendre les autres qui peuvent être en même temps. Il ne faut pas encercler. L'autre rôle de la phénomène, il dépèse force du progrès. C'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a 5 000, 10 000 francs, il y a la conscience, il y a des pointes, pour ne pas avoir l'occupation, il y a des points. Comment comptez-vous apporter la résolution du chômage, vous en tant que député national ? En tant que député national, il faut faire des propositions. Futur député national, on l'espère. Exactement, parce que je suis en train de parler en rapport avec ce qui arrive bientôt. Nous allons faire des propositions idoines en rapport avec notre projet de société, qui d'ailleurs très récemment va être publié, pour que nous puissions adapter le besoin de la population, notamment en matière de travail, à la réalité, afin de créer plusieurs emplois. Mais pourquoi il n'y a pas d'emplois, selon vous ? Pourquoi il n'y a pas d'emplois ? Parce qu'il y a un problème de gouvernance. Nous devons aujourd'hui accepter que, pour que notre pays puisse faire un bond vers les progrès, notamment dans le domaine social, aussi dans le domaine de l'emploi, il nous faut nécessairement avoir à la tête de la République des individus qui ont des valeurs sûres, mais aussi de l'expérience à gouverner le pays vers des horizons prometteurs, notamment dans une gestion axée sur les résultats, cher Dan. Mais si vos initiatives ne sont pas votées, parce que vous pouvez porter une initiative à l'Assemblée nationale, et que la majorité décide de ne pas la voter, la trouvant inopportune, votre démarche va tomber. Nous pensons qu'avec le renouvellement de la classe politique, nous allons avoir affaire avec les candidats, les députés consciencieux de la réalité des Kinois, notamment des Loukonga, pour porter ces projets-là, afin que ça puisse être voté pour le bien de la population. Je pense que cette fois-là, on n'aura pas à faire face à des députés à l'obésité financière qui ne voient que l'intérêt personnel pour, n'est-ce pas, mettre de côté l'intérêt de la population. Il y a aussi un aspect important qui se constate à Loukonga, c'est la promiscuité, les cadres de logement de la population. Les gens vivent dans des conditions pas faciles. Parfois, les responsables, les ténanciers de maisons de location se comportent en roi, en potentat. Des gens qui s'imposent devant l'État, en ce qui concerne le beau à loyer, il n'y a pas de respect de ce côté-là. Loukonga, c'est l'un des districts où le loyer coûte très très cher. Je pense que vous l'avez constaté. Exactement. Est-ce que vous pouvez apporter une solution au problème ? Apporter une solution au problème et qui vaudrait tout à l'heure de prendre la décision de voter utile. Parce que si nous avons des gouvernants qui savent s'imposer pour trouver des solutions idônes et adéquates à proposer à la population, on n'aura pas affaire à des rois, comme vous avez dit, des bailleurs rois qui se comportent comme ils veulent, ils augmentent les loyers comme ils veulent. C'est parce que quelque part, il y a comme l'absence de l'État dans ce domaine des logements et tout. Et donc, c'est comme ça que nous nous plaidons et disons que cette fois-là, il faut que le Loukonga puisse s'élever. Il faut que la jeunesse de Loukonga puisse prendre conscience de, n'est-ce pas, choisir des candidats qui vont plaider pour la cause de la population, notamment dans ce domaine des logements comme vous avez évoqué tout à l'heure. Mais aussi dans le domaine, par exemple, dans le domaine social, notamment de l'infrastructure routière. C'est aujourd'hui compliqué de sillonner tout Loukonga en toute aisance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trous partout. La route s'est dégradée comme vous n'avez pas idée. Faites un tour à Goumbé, à côté ici. Faites un tour à Linguala. Faites un tour à Bon Marché, à Barumbu et à d'autres communes. Vous allez constater qu'il y a vraiment un délaissement, il y a un abandon de la part de nos gouvernants de la ville. Et donc, en effet, il y a nécessité aujourd'hui de mettre en avant-plan ceux qui peuvent nous guider vers les horizons promettaires via une gestion axée sur le résultat. Ce qui donnerait, n'est-ce pas, l'occasion à la création d'emplois, à la création de nouvelles routes secondaires. Ce qui donnerait aussi l'opportunité à nos gouvernants de pouvoir, n'est-ce pas, prendre conscience d'arranger la ville comme il se doit, d'arranger nos routes et que la circulation puisse être, en tout cas, facilitée. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire de faire un choix judiciaire. Non seulement à l'Assemblée nationale, mais au niveau provincial aussi, pour que nous ayons des dirigeants qui ne nous mettent pas que les limières au mois de décembre, comme c'est le cas avec le présent gouverneur de la ville. J'ai dit qu'il faut que les députés, ce qui devait être évaluées pour critiquer l'Assemblée nationale, qu'il y a des moyens de la planète, qu'il y a des moyens de pouvoir, qu'il n'y a pas d'aider à la hauteur, pour que les populations nous choisissent de changer, qu'ils ne peuvent pas être. des lobes il y a six cas et l'événement en classe politique, il y a un problème qui est en train de se passer. Maman Naomi je suis en train de se passer pour nous qui la fois passée dans l'élection en 2018, il y a un problème qui est en train de se passer. Mais nous sommes sautés. Pour nous, il y a un problème qui est en train de se passer. Mais dans la plupart des cas, il y a un problème. Il y a un problème qui est congolais que voilà ce qui va voter, il y a un problème qui est en train de se passer. Comment vous pouvez expliquer, Mme Naomi, qu'un député national puisse avoir pendant 5 ans un salaire, par exemple, qui équivaudrait à 1 500 000 $? Parce que ce qui député m'aura qu'à 21, approximativement 22 ou 23 000 $ le mois, c'est que dans une année, il avoisine une affaire de 300 000 $. multiplié par 5 ans, c'est une affaire de 1 500 000 $. Pourtant, le peuple a voté qui est en train de se passer. Il y a un salaire. Pour que nous avons une entreprise, l'État a créé pour engager 200 Congolais pour qu'il soit en train de se passer. Il y a un salaire. Pour que nous avons une société, l'État a sali pendant 5 ans. La ville de Kinshasa a engagé 300 Congolais du coup. Donc, quelque part, dans le domaine où nous avons dans le... dans le... dans le même temps, le représentant du peuple ou dans l'Assemblée Nationale, il y a, en tout cas, l'échec de l'échec. Il y a un salaire. 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 les députés nationaux sont ceux qui proposent, mais ils ne sont pas ceux qui exécutent les projets de société. Comment limiter cette fracture qu'il y a entre les propositions que vous faites de très bonnes intentions et ceux qui ne les exécutent pas comme vous le souhaitez, dans un contexte où vous n'êtes pas assuré d'avoir la majorité parlementaire ? J'ai dit à quelqu'un un jour que si les Congolais décidaient aujourd'hui de mettre au délire conséquemment d'un représentant des qualités, ce serait très difficile d'assumer des responsabilités d'État, notamment comme être PCA, être directeur d'une société d'État, être ministre, être premier ministre. Pourquoi ? Parce que les députés ont un rôle, un rôle pas de moindre, pour contrôler la gestion, contrôler l'action du gouvernement. Et ces rôles-là donnent aux députés la responsabilité de vraiment pousser à bout les gouvernants à agir pour l'intérêt de la République et l'intérêt du peuple. Comment rendre efficace le contrôle parlementaire ? Pour rendre efficace le contrôle parlementaire, il s'agit de commencer d'abord aujourd'hui à faire un choix judicieux. Parce qu'avec des parlementaires de qualité, déjà que ça va donner la force à cet ensemble-là, à ces parlements-là, de pouvoir s'imposer face à des décisions qui avantagent le peuple. C'est comme ça que j'ai dit aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait pas faiblesse dans la défense des idéaux et des avantages des Congolais, il est nécessaire d'élire des représentants des qualités. Ceux-là vont agir pour, n'est-ce pas, contrôler, suivre de près les projets du gouvernement. Contrôler, mais aussi proposer, légiférer, de manière à ce que l'avantage puisse revenir aux Congolais qu'aux individus. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, parce que si on s'est dit que voilà, nous voulons que le contrôle puisse être efficace, il faut nécessairement que ce soit avec des bonnes personnes, avec des intentions claires, et n'est-ce pas, avec la volonté de servir d'abord le peuple. C'est quoi le plus grand chantier pour vous qui doit être attaqué en priorité ? Le plus grand chantier qui doit être attaqué en priorité, selon nous, vous parlez de manière générale ou nationale, je ne sais pas. Au niveau de la nation, en tout cas, notre priorité doit être axée sur la défense de notre pays, la défense nationale. Il faut aujourd'hui renforcer la défense, parce que vous savez, chère Dan, que sans la défense, sans la sécurité, il n'y aura pas un progrès économique, sérieux, dans ce pays. Il n'y aura aucun investisseur, sérieux, qui ne viendra injecter ses fonds dans ce pays pour créer des entreprises, alors que le pays est dans l'instabilité sécuritaire. Alors, comme priorité, il faudrait que l'État renforce les moyens pour appuyer ces domaines de sécurité, afin que nous puissions arriver à être à mesure de nous autosifier en matière de sécurité, pas pour nous plaindre sur la sécurité, je veux dire, et demander les appuis d'autres armées de l'Afrique, mais créer une armée invincible, une armée dissuasive, une armée qui nous donne les kilos de nous considérer comme des gens forts, une nation forte. Et à cet effet, puisque nous aurons une armée invincible, une armée conséquente, déjà, ça va permettre à ceux qui y aient un climat de paix. Ce climat de paix apporterait beaucoup d'autres choses, notamment les investissements. Ces investissements créeront deux emplois, et la suite des choses va, n'est-ce pas, se succéder. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au-delà de ça, le second pilier, nous parlerons beaucoup plus, et nous plaiderons beaucoup plus, sur la reconstruction de la structure, je veux dire, infrastructurelle de notre pays. Je vais parler ici des routes en désert agricole, renouer le pays, c'est-à-dire créer des espaces et des routes qui permettent à ce que les villes s'interconnectent, afin de permettre à ce qu'il y ait les développements inclusifs, les développements qui permettent à ce que tout le Congolais, de partout où ils sont, qu'ils puissent subir aussi l'impact de ces changements-là que nous voulons tant, avec ce nouveau gouvernement qui arrivera. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Merci. Merci. au mois de novembre donc je pense que je pense que je suis un candidat à l'opposition tant qu'on soutenir je vais voter pour Naï parce que les changements ne peuvent que passer par lui et la composition de la classe politique consciente notamment notre président national le camarade d'Ogustien Matata Ponyo le président de la République et les autres cette composition de force et d'intelligence et qu'on permettra c'est qu'ensemble on va aller vers des horizons prometteurs mais aussi on va aller voir les candidats des étrangers et on va aller voir les candidats des étrangers on va aller voir les candidats des étrangers on va aller voir les étrangers pour aller voir les servir et on va voir aujourd'hui nous devons sauter ce qui nous intéresse le plus c'est servir cette nation vous comprenez madame Barack Obama est d'origine kenyan si je ne m'abuse pas mais il a servi il a été un exemple pour beaucoup d'américaines d'origine américaine la question se pose sur la qualité des services qu'on peut rendre à la nation qu'on soit patriote ou pas qu'on soit nationaliste je veux dire des nationalités congolaises d'origine ou pas mais quand déjà on est en règle avec l'état et le droit il s'agira mais en cas de conflit entre les deux états où vous appartenez comment vous mais vous n'appartenez pas à des états vous êtes Moïse Katoumbi est congolais en cas de conflit entre les deux états naturellement vous vous appartenez du point de vue originel déjà que déjà que Moïse Katoumbi est congolais je ne sais pas si vous avez une preuve contraire à ce que j'ai dit vous allez peut-être me le donner non Moïse Katoumbi est congolais Moïse Katoumbi est congolais Moïse Katoumbi a été validé par la cour constitutionnelle comme étant candidat c'est à dire que tout son dossier est en règle il n'est pas étranger s'il était étranger il n'allait pas parce que la CENI la loi électorale a fermé le fait que l'on soit candidat à président de la république il faut suivre certains critères et donc du coup Moïse Katoumbi a répondu favorablement et c'est comme ça qu'il est maintenu comme candidat président de la république pour commencer et pour finir Moïse Katoumbi est congolais et donc nous lui apportons beaucoup beaucoup de soutien de manière à ce qu'il soit élu pour que nous puissions changer ces régimes des amateurs avec un régime des gens compétents et expérimentés à la matière parce que Moïse Katoumbi a été gouverné avant ce pays Matata Ponyo a été premier ministre et d'ailleurs le meilleur des premiers ministres au vu le travail qu'il a abattu à ses postes de primature pendant plus de 4 ans notamment en parlant de la stabilité du cadre macroéconomique la création de plusieurs emplois la création de beaucoup d'autres choses notamment Tansco Esprit de vie Congo Airways n'en parlons pas il y en a plein et donc en effet la composition de ces blocs patriotiques ne peut que nous apporter des résultats qui vont rejouir les Congolais dans très peu de temps Moïse Katoumbi veut limiter le salaire des députés nationaux à 3000 dollars est-ce que ça ne va pas vous suffire pour bien travailler vous qui aspirez à cette fonction là vous savez cher Dan aujourd'hui tout Congolais conscient sait que c'est inacceptable que nous puissions vivre dans un pays où la population elle est majoritairement démunie mais que les représentants du peuple puissent gagner plus des 21 à 22 000 dollars dans ce même pays tout Congolais conscient qui part voter a l'intention et a dans son imagination que le prochain gouvernement ou les prochaines je vais dire les prochains dirigeants vont songer à la baisse du train de vie des institutions notamment le Parlement il faut réduire sensiblement ce que gagnent les députés nationaux pour permettre à ce qu'il y ait équilibre cet équilibre n'est-ce pas créer des emplois créer autre chose assurer la sécurité parce que ces fonds peuvent être injectés ailleurs et donc nous nous pensons que c'est utile et important de n'est-ce pas plaider pour le fait qu'on puisse baisser les trains de vie des institutions notamment à l'Assemblée nationale avec les députés et tout ce qu'ils gagnent comme des 3 000 dollars vous suffisent vous suffiront c'est une proposition qu'il faut discuter 3 000 dollars c'est pas peu de choses c'est pas peu d'argent je disais ça peut suffire ça peut suffire ça peut suffire si on privilégie bien l'intérêt du peuple ça suffit pour nous ça ne nous dérange pas en tout cas parce que c'est d'ailleurs le combat de chaque jour nous plaidons nous discutons nous critiquons le gouvernement en place pour ce faire et donc nous ne pouvons pas venir répéter les mêmes erreurs pour espérer un résultat différent donc nous allons plaider pour la réduction du trait de vie des institutions mais si vous n'avez pas ce parlement qui est acquis à votre cause le président qui s'est quitté en 2019 n'avait pas de parlement qui était acquis à sa cause et donc ce parlement-là a voté une loi budgétaire où lui-même c'est la barre du lion ce sont les députés qui vont voter les lois des finances exact déjà 2024 c'est déjà voté et le président a promulgué c'est déjà reparti donc si monsieur Maurice Katungi était élu président de la république la première année les députés toucheront ce qui est consigné dans la loi du buché des finances ça ne va pas être changé donc est-ce un désavantage déjà pour vous ? Cher Dan ce qu'il faut retenir c'est que vous avez vu comment la campagne électorale a débuté et s'arrête aujourd'hui je vous rassure une chose ce que cette fois-là notre candidat commun de l'opposition ne gagnera pas seul il gagnera la présidence premièrement et il gagnera aussi au niveau de l'Assemblée nationale je vais dire ici il gagnera la majorité à l'Assemblée nationale pourquoi ? est déjà promulguée parce que parce que parce que la mobilisation qu'a démontré le peuple congolais derrière la candidature de Moïse Katumbi et père de l'opposition notamment les LGD et tout affirme que à l'élection de 2023 à cette élection ici de mercredi 20 décembre nous allons avoir beaucoup plus de Congolais conscients devant l'Irne qui vont voter pour le changement voter pour le changement et qui vaudrait à donner de la force à Moïse Katumbi et la force aux candidats de l'opposition pour n'est-ce pas mettre en avant le plan des gens consciencieux des gens qui vont aller pour combattre afin que les peuples retrouvent son avantage et son intérêt notamment sur ce point là pour que la loi sur la loi sur le qu'est-ce que je vais dire ? la programmation militaire la programmation budgétaire puisse être votée il faut avoir en majorité des représentants qui ont conscience de baisser les termes d'avisées d'institution et pour qu'on en arrive il faut que le peuple décide d'aligner en majorité les candidats ou bien les députés de l'opposition parce que avec ces gens avec ces gouvernants avec ces députés les reconduire c'est accepter encore une fois que le pays puisse en tout cas continuer dans ces ces gaps continuent dans cette allure de dépenses énormes alors que le peuple ne gagne presque rien récemment lundi déclaration il y a président un parti n'ailleur le but ce qui est pésame lié à le 20 décembre a coupé sa carton rouge candidat au pouvoir et le carton vert est candidat à l'opposition pour s'énoyer candidat à l'opposition alors que de l'autre côté c'est du plein c'est du plein il faut être accepter martin fayou le plan non non le plan il n'y a pas de l'autre côté le plan il n'y a pas de l'autre côté le plan il n'y a pas de candidat à l'autre côté d'ailleurs il n'y a pas de candidat il n'y a pas de candidat il n'y a pas de candidat voilà qui part à la rencontre du candidat du peuple et je vous rassure madame Moïse Katoumbi sera élu Moïse Katoumbi ne sera pas seulement seul élu mais il sera élu avec beaucoup de députés de l'opposition élu sur base de quoi ? sur base de la confiance que le peuple fait à ses candidats sur base de la confiance et le vouloir du changement que le peuple accorde à la nouvelle classe politique et donc nous pensons avec exactitude parce qu'on a vu comment les candidats de la majorité les tenants des titres aujourd'hui a souffert pendant sa campagne électorale à mobiliser les gens ce qui revient à dire que le peuple l'a vomi le peuple ne veut plus de sa gestion le peuple n'accepte plus des promesses des promesses non réalisées écoutez le peuple ne se laisse plus manipuler par des invectives par des provocations comme quoi Moutouana Kanda est étranger parce qu'on n'a pas un plan parce qu'on n'a pas un programme c'est comme ça qu'on restait dans la bassesse on restait dans la basse cour pour commenter sur les individus sur la vie des gens parce que vous savez madame les candidats Félix-Antoine Tchisekedi les 19 quand on a lancé la campagne électorale il a parlé d'un projet d'un projet de société remontada mais on n'en parle plus c'est passé où ces remontades là donc il faut comprendre quelque part que nos adversaires ne pèsent pas et face à la réalité face au peuple ils ne peuvent que faire les valises et partir il y a un projet de société parce que il y a cinq candidats autour il y a une fois élu il y a un projet il y a un projet jeudi mercredi comme étant candidat député mais cette fois-là de la majorité au pouvoir parce que notre candidat va effectivement gagner des élections avec le peuple mais ça je m'en rend à la population yaloukouga au balanji yaloukouga n'yekwé poupe sabango bon confiance ou anato pe batye la yaloukougou baken deko voté ponayou le 20 décembre alors merci banayaloukouga ba papa ba maman ban deko bilengé mingi mingi bilengé parce que il y a un candidat qui est lengé donc il y a un marmo yaloukouga et là on a un peu c'est un peu c'est un peu éveil patriotique il y a un peu c'est un peu favorisé la fraude électorale et un peu c'est un peu un peu vigilant pour nani yoyo peple yoyo peple koko koko vote pe nani koko seni akko publie komp candidat mingi mingi panabilengé nan mobu 1960 lumuma nabande komisusu baki mboka kayo baki sallila kiboka kayo tank basala kibilingé biso toali batou koko nikman pè toko koko koko ke la jeunesse aujourd'hui a la clef y a développement y a mbo cannabis. Et cette jeunesse à quoi y'a qu'on s'améli sous-té, dans l'engue y a li boso, il faut qu'on m'a ta conscience y a qu'on kende qu'on pône. Pe qu'on pône, bah kambi ouyo, bah zali na souci y a pep. Bah kambi ouyo, bah kou pléde pône à cause y a pep. Bah kambi ouyo, bah kende pône à lala pongite, kasi bah kambi ouyo, bah kou sala monsala, pône ki tombo y a mbo cannabis et talisama. Y ango nako sengana bak populasyon nyon se y a lukonga. Kou pès abiso maboko, kou vote pour nabiso, kou vote numero nabiso y a zali kaka moko, tuali kandida y a babisikamisa tute, na députation provinciale, taux municipale, tuali kaka kandida na niveau national et nous pensons que nous portons en nous des très grands projets à proposer pour, n'est-ce pas, espérer un changement de notre district. Parce que, le lukonga y a lukonga, capitale y a Kinshasa, et capitale y a mokamoubimba. Bah institution nyon so, y a moka, y a aliawa. Assemblée nationale, seni, présidence, primature, les cours et tribunaux, y a minene, nyon so, y a lina katiya lukonga. A donc, lukonga y a sengi, nabiso, kozala ba exemplaire. to, komina souka, nade ko, matan domingi, nade o, y a mokoyanemtounabishu. Merci, nabino, bolantibiso, partout à travers le monde. To, koutani, dans quelques heures, nabba, kandida, depité, moussousou, mais toujours, avec le même plaisir de vous servir. To, rappelez, kelelo. Eza moukoula souka, la campagne électorale, to, koutani, le 20 december, rendezvous, nabba, urte, ko, ponanayo, y a malonga, nade ko, salak, lobi, mbokaezalama be, tope, mbokaezalama lam. Au revoir.